Alors, je vais poser une question à Ahmed, mais je sais aussi, à votre avis, quand vous avez affaire à quelqu'un, vous voyez quelqu'un, est-ce que, je suis dit en tant que personne, comme faisant partie d'un groupe, dans ce type-là, bon, il est-il de ce groupe ? Est-ce que vous cherchez à l'intégrer dans un groupe qui existe, ou vous le construyez individuellement ? Quand vous avez affaire à quelqu'un, par exemple, je vous perçois, est-ce que je veux vous appeler comme Ahmed, ou comme quelqu'un qui appartient à un groupe, qui vient d'un certain pays, qui vient d'une certaine religion, vous êtes-vous comment ? Un groupe. Vous pouvez dire le contraire, il y a le milieu. Non, 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 je ne veux pas qu'il y ait le temps. Bon, d'accord, mais ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à l'inité qui s'offre ? On peut dire qu'il y a une petite future, on peut rencontrer la personne individuellement, à part ce qu'il y a de le bien, d'où il vient, c'est-à-dire trop, évidemment. D'où il vient, c'est-à-dire trop, évidemment. D'où il vient, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire un peu plus petit communautaire, je dirais, un peu plus petit souper, quoi. Voilà, on connaît d'où il vient, c'est l'origine, etc. La globalité de la communauté. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? De connaître quelqu'un en tant qu'individu, lui, ou personne, ou aussi dans une histoire, dans une société, etc. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Oui, d'où il vient, c'est l'individu, j'ai du... Ah, oui, oui, j'ai du... C'est un déprimé, c'est comptable. Bravo. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. Mais écoutez... Un groupe, c'est global. Individuement, la personne va parler de lui-même. Non, écoutez, alors allez-y, c'est une déparité. La personne, elle va s'éloigner en elle-même. Ce qu'elle est, ses qualités, ses défauts, ce qu'elle a pratiqué, ce qu'elle a fait dans sa vie, etc. Tu vas connaître un peu la technique d'ailleurs. Et dans un quelconner, c'est plus compliqué. C'est dépend comment le connaître. Connaître un peu, rapidement. Rapidement, c'est un gros. Il n'y a pas un rapide. Il n'y a pas toujours un temps donné pour bien connaître la personne. Tu ne connais pas son enfant. Mais non, au contraire. Il faut pouvoir, par exemple, si dire que vous êtes de tel type, il faut déjà que les connaissances sociologiques sont considérables. Tu connais beaucoup d'autres pour dire que quelqu'un apprécie à un groupe. Alors que si je m'intéresse à une seule personne, je peux être quelqu'un de très limité. Quelqu'un de très limité peut s'intéresser à une personne. Et s'il n'a pas un bagage considérable, il ne pourra pas le situer en tant que groupe. Donc intellectuellement, c'est beaucoup plus élaboré de voir les gens par groupe que par personne. N'importe quel individu, n'importe quel imbécile. Je me suis dit, individuellement. Un psychologue, rapidement, il peut le faire. Merci. Mais non, mais c'est ça. Individuellement, bon voilà, rappelez-moi votre vie, etc. Ça ne veut pas dire que vous connaissiez comment organiser la société, comment fonctionne la société. Ça ne vous rendit pas du tout de connaissance de ce niveau-là. Si vous n'avez pas un bagage qui vous permet de savoir combien de groupes il y a, quel est l'exemple entre les hommes et les femmes, entre tel et quel groupe, etc., vous ne pouvez pas situer la personne. Donc vous allez vous attaquer individuellement, alors que ce qu'elle a, ça n'est pas propre à elle. C'est pas identique à la personne. Vous allez vous intéresser avec cette personne-là, alors qu'elle est typique d'un groupe, et donc elle est bonne. Vous vous attaquez à tort à cette personne en particulier, parce que c'est le propre du groupe en question. Vous pouvez faire des graves erreurs. Vous allez dire, ah celui-là, il est comme ça, comme s'il était tout seul à être comme ça. Mais vous ne savez pas, c'est peut-être pas le groupe auquel il appartient. Donc vous allez vous accoucher d'appel. Ou par exemple, on peut dire, on va s'intéresser à Armel, mais on peut aussi se demander d'où il vient, s'il est capite, s'il est ceci, s'il est cela. Je vais juste prendre une expression. Qui tu fréquences de dirait qui tu es ? Tu connais ça ? Ça ressemble. Oui, tu n'es pas de qui ? Je suis d'accord. Donc là, vous êtes mal parti, là, parce qu'effectivement, l'approche individuelle, c'est une approche minimale. Voilà. Vous vous intéressez à une personne, vous ne voyez que cette personne, et vous ne connaissez rien autour de cette personne. Vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas comment fonctionner le monde. Même un enfant s'intéresse à une personne, voilà. C'est très limité, c'est très limité, s'adresser à un individu en particulier. Mais, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous ne prenez pas le... Voilà, vous ne pouvez pas le... Non, mais j'aimerais qu'il finit... Je ne vais pas lui revenir. Bon, on est. On tape un peu. Alors, prenez-vous. Petite question, madame, à cause de l'heure. Petite question. Alors, est-ce que c'est plus facile de connaître une personne qui appartient trop pas que l'autre ? C'est bien, non ? Est-ce que c'est plus facile de connaître une personne qui appartient trop pas que l'autre ? Oui ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce que vous avez bien compris la question, Christophe ? Est-ce qu'il y a une question qui est bien posée ? J'ai compris la question. Est-ce qu'il vaut mieux ? Est-ce que... Est-ce que tu élaborer s'intéresser à une personne en particulier ou à situer cette personne par rapport à un groupe auquel elle appartient ? Un type de personne, on va dire, vous êtes quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui est très élaborée ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut être carvoyant, il faut devin. On ne sort pas d'amour médiocre. On ne sors pas d'amour médiocre. On ne sors pas d'amour médiocre. Ils ne savent pas forcément, par contre, ils appartiennent. Les gens peuvent soit bien parler d'eux-mêmes en ayant qu'ils sont. Oui. C'est ça, c'est ça. Il est arrivé de confondre une personne dans sa communauté et... C'est classique. C'est classique. Le blanc physique, mais le blanc... C'est classique. Voilà. C'est classique. D'accord. Merci. On avait déjà parlé avant que tu arrives. On avait déjà parlé de ça. Avant que tu arrives. Lui, il avait dit des trucs... C'est plus la personne individuelle que le blanc. Par exemple, pendant le cas des hommes et des femmes, c'est des gens de gauche et de droite. Il faut déjà savoir, quand quelqu'un vous parle, est-ce que vous savez s'il est un homme de gauche ou un homme de droite ? Très vite. Est-ce que vous pouvez nous donner des critères ? Comment vous savez ? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Pourquoi tu parles ? Il n'y a pas de critères, à moins d'avoir des objectifs occultaires. Alors, si vous le faites très vite, si vous le faites très vite, ça veut dire que vous avez dû le faire dans la tête. Ah oui, évidemment. Alors, lesquels ? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur toi. Alors, ma réponse, ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long, là. Tu comprends rien. Ça va être long. Non. Mais genre, vous ne faites pas de mission. Je ne trouve que ça doit aller. Moi, je suis sûr que vous de 3 minutes, vous allez arrêter. On va arrêter. Moi, je vais dire ça comme ça, avec un petit premier temps de guerre. Oh là là, c'est beaucoup trop. Vous savez, donc... Moi, ça va être long. C'est pas beaucoup trop, ça va être long. Non, non, non. Moi, je vous dis qu'au bout de 3 minutes, vous allez vous épuiser. Non, mais vous êtes... Je ne suis pas dans une langue nationique. Dans une langue nationique, on ne parle pas d'un temps limité. Et il faut savoir... Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Vous allez vous épuiser. Comment ? Vous allez vous-même vous épuiser. C'est sans ça. Parce que je vous connais. Je sais que vous êtes... Vous avez une capacité assez limitée. Bon, alors... Non, je vais laisser tout vous épuiser. Bon, alors... Je vais laisser tout épuiser. Je vais tuer les jumelles en cours. Comment ? Là, tu manques l'heure. Alors, comment sait-on que quelqu'un est de gauche ou de droite ? Qu'est-ce que c'est les critères ? Comment tu peux les exécuter dedans ? Est-ce que Macron, par exemple, il est plutôt de gauche ou de droite ? D'accord. Il faut commencer. Il y a des gens qui penchent à gauche et des gens qui penchent à droite. C'est déjà plus simple. C'est déjà plus simple que... C'est déjà plus simple que j'ai des problèmes. On va continuer, parce que pour l'instant... On voit très bien qu'ils penchent à gauche et qu'ils penchent à droite. C'est déjà le même penchant. Il y a des gens qui sont au centre, qui penchent, qui vient à gauche et qui vient à droite. Il n'a pas défini ce que c'était. Vous n'avez pas dit ce que c'était qu'il était à gauche ou à droite ? Vous dites qu'il penchait à gauche ou à droite ? Si. Non, vous n'avez pas dit ce que c'était. Si. La gauche, c'est néanmoins... Il n'y a mauvaise main. On peut être gaucher. La droite, c'est la bonne main. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Non, mais voilà le problème. Ça, c'est des étymologiques. Donc, c'est du manécaïsme. Non, non, il n'y a pas de manécaïsme. Non, il parle dans le plan politique. On ne parle pas dans les mains. Quand vous rencontrez quelqu'un, comment savez-vous qu'il est de gauche ou de droite ? C'est des groufs, ça. C'est des groufs. C'est des infimistes. C'est quoi ? C'est bien, de toute façon, je te vois bien.